Générique ... Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'A la Source. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Les révélations sur la face cachée de Jean Vanier, le fondateur de l'Arche, bouleverse la communauté catholique. Léonie Martin, la grande sœur de Sainte-Thérèse de Lisieux, a franchi une nouvelle étape vers la béatification, reportage dans ce journal. Et puis en Italie, le diocèse de Milan a mis en place des mesures drastiques pour lutter contre le coronavirus. Enfin, dans notre dossier, nous retrouverons le père Michel Malèvre, l'assistant du prieur provincial des Dominicains de la province de France. Avec lui, nous reviendrons sur les révélations qui accablent Jean Vanier, le fondateur de l'Arche. On y apprend qu'il est resté le fils spirituel du Dominicain Thomas Philippe, et ce, malgré les interdictions de l'Église à l'époque. Du côté des Dominicains, de nombreuses interrogations demeurent, notamment dans la transmission des informations. Pour connaître la vérité, ces derniers ont annoncé mettre en place des groupes de recherche. On en parle tout de suite après le journal. Nous ouvrons justement ce journal avec l'enquête qui accable Jean Vanier, le fondateur de l'Arche, qui est mort en mai 2019. Les responsables de l'association de l'Arche ont rendu public ce samedi les conclusions d'une enquête qui avait été ouverte en juin 2019. Elle affirme que Jean Vanier a entretenu pendant des années des relations sexuelles sous emprise avec des femmes. Il est précisé que ces femmes étaient majeures et non-handicapées. L'enquête prouve également que Jean Vanier était au courant d'abus sexuels commis par son père spirituel, le père Thomas Philippe. Il en a même partagé certaines théories et pratiques. Jean Vanier avait pourtant affirmé jusqu'à sa mort qu'il n'était pas au courant. Pour la communauté catholique et pour ceux œuvrant auprès des personnes handicapées, c'est la sidération. Stéphane Postner, le directeur de l'Arche internationale, a réagi dans un entretien avec KTO. On écoute un extrait de son message. Il y a vraiment, je crois qu'il y a vraiment le temps de l'émotion et il y a le temps de la réflexion. Et en tout cas pour moi personnellement, je crois que ça me prendra du temps pour essayer de poser une forme de parole ajustée sur cet homme que j'ai profondément aimé et respecté. Et vous savez par ailleurs, le bien que Jean a fait, c'est un vrai bien. Au-delà du fait que Jean a été le fondateur de l'Arche, qu'il a contribué à la fondation de Foi et Lumière, à beaucoup d'autres mouvements, Jean est un homme qui a inspiré et réconforté des milliers de personnes dans le monde. Et je crois que c'est très important qu'on rappelle que ce bien est un vrai bien et que, pour ma part, pour notre part, on continue à lui être reconnaissant de ce bien-là. Et dans le même temps, on prend acte de ce que nous apprenons aujourd'hui. Et ces agissements, nous ne pouvons que les condamner et les condamner sans nuance. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cet entretien sur notre site internet ktotv.com. Nous reviendrons également sur ce sujet dans notre dossier après le journal. Dans un registre plus joyeux, nous partons à Caen, en Normandie, où avait lieu ce samedi la clôture du procès en béatification de Léonie Martin, la grande sœur de Sainte-Thérèse de Lisieux. La cérémonie avait lieu pendant les Vêpres, dans la chapelle du monastère de la Visitation. Nous nous sommes rendus sur place. Reportage Zina Desmaz. C'est dans le monastère où elle a vécu pendant 42 ans, à Caen, que la première étape du procès en béatification de Léonie Martin a eu lieu ce samedi. Cette femme, devenue visite en dîne, grande sœur de Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, fille des bienheureux Louis et Zélie Martin, est longtemps restée dans l'ombre de ces derniers. Mais depuis quelques années, de nombreux fidèles, touchés par son parcours complexe et tortueux, ont demandé l'ouverture de sa cause de béatification, car son itinéraire touche. Elle n'a rien fait d'extraordinaire. Rien. Elle a vécu sa vie religieuse toute simple, comme nous, au jour le jour. Ce n'est pas une personne inaccessible. Elle est très proche de nous. Moi, je trouve que pour nous, c'est un encouragement. Une personne comme nous qui peut arriver à la sainteté. Pendant l'évêpre, le postulateur de la cause, l'envoyé de la Congrégation pour la cause des saints et l'évêque du lieu, Mgr Boulanger, ont signé le dossier du procès. Fruit d'une enquête diocésaine minutieuse de cinq ans, le dossier regroupe près de 25 000 pages de documents et témoignages. Il s'agit de tous ceux que nous avons pu reconnaître depuis la naissance de Léonie Martin jusqu'à sa mort. Et après, tous ceux qu'on a dit d'elle, après sa mort jusqu'à aujourd'hui. Ces documents, disposés dans 11 cartons, ont été mis sous scellés pendant la célébration liturgique pour être envoyés à Rome dans les prochains jours. Ils y seront examinés par des experts en vue de reconnaître Léonie Martin, servante de Dieu. En attendant, elle inspire déjà de nombreux chrétiens au quotidien. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des parents qui confient leurs grands enfants, qui ont une trentaine d'années, qui n'ont pas trouvé leur voie, leur place, bien qu'ils les confient à Léonie. Quand j'ai un problème vraiment très compliqué que je n'arrive pas à résoudre tout seul, je pense que prier Léonie m'aide. Rendre la sainteté très proche au quotidien, c'est ça qui m'interpelle chez Léonie. La cérémonie, qui regroupait quelques 300 fidèles du diocèse, s'est déroulée dans la joie et la ferveur. Les cartons devraient partir pour Rome courant mars, pour une procédure qui devrait durer encore quelques années. Dans l'actualité également, en quatre jours, l'Italie est passée de 6 à plus de 220 cas de coronavirus, devenant ainsi le pays d'Europe le plus touché par l'épidémie. C'est aussi le premier pays du continent à mettre en place un cordon sanitaire autour d'une dizaine de villes du Nord. Le diocèse de Milan est particulièrement impacté. La cathédrale a été fermée et toutes les messes du dimanche suspendues. Nous avons contacté sœur Olivia Désert, religieuse de la Congrégation Marie Immaculée. Elle s'occupe d'un foyer d'étudiantes à Milan et nous raconte comment sont vécues ces nouvelles mesures. À vendredi soir, samedi matin, le coronavirus, c'était vraiment quelque chose de très lointain, qui nous inquiétait comme partout. On regardait ça de loin, en Chine, à des milliers de kilomètres. Et tout d'un coup, on reçoit la nouvelle qu'il y a des personnes contaminées en Lombardie. La Lombardie, c'est la région dans laquelle se trouve Milan. Dans des villages qui sont à une trentaine de kilomètres de Milan. Et en fait, c'est ça. À Rome, on savait déjà qu'il y avait deux contaminés. Ou à Paris, il y avait une personne contaminée. Mais là, en fait, on a appris tout d'un coup, ce n'était pas une nouvelle personne, c'était 30 personnes, ce qui voulait dire que le virus avait complètement échappé à contrôle. À Milan, les ordres qui ont été donnés, ce n'est pas de célébration. Donc voilà, même nous, on célèbre. On a la messe le matin, à 8h du matin. On a juste un prêtre qui vient et ça s'est maintenu. Et puis, il y a 4-5 fidèles qu'on connaît bien qui viennent. Mais sinon, voilà, mercredi, normalement, mercredi soir, on aurait eu chez nous la messe des cendres avec les filles, enfin, avec une centaine de filles, voilà. Et ça, évidemment, ce n'est pas possible. Et mariage et les funérailles sont d'un coup, mais juste avec le strict minimum d'invités. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit d'avoir l'invité. Il n'y a vraiment que la famille qui doit être là. Du coup, voilà, c'est vraiment un chamboulement total. Notez que le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé que la France se préparait à l'arrivée de l'épidémie. Direction les Antilles. La SIAZ, la commission indépendante chargée d'enquêter sur les abus sexuels dans l'église, était en Guadeloupe jusqu'au 21 février pour recueillir des témoignages de potentielles victimes. La commission s'est ensuite rendue en Martinique. Mgr David Maquer, l'archevêque de Fort-de-France, nous rappelle les raisons pour lesquelles l'église s'implique dans ce travail de vérité. Nous faisons ce travail parce que, notamment pour les anciennes victimes, qui parfois n'ont pas osé parler, et nous voulons qu'elles les aidaient, les aidaient à dépasser ce moment de leur vie, non pas à l'ignorer du tout, au contraire, mais à en parler. Donc c'est tout à l'honneur de l'église. Je pense que l'église, dans les années prochaines, sera certainement très fière de ce travail, même si, pour l'instant, il y a certains chrétiens, catholiques, qui ne comprennent pas, qui trouvent pour ne pas aller chercher des problèmes, etc. Non, on doit, ces hommes et ces femmes, si elles ont été victimes, s'ils ont été victimes, on leur doit une certaine présence, on leur doit une certaine amour fraternel. La prochaine destination de la commission sera Toulouse, le jeudi 27 février. Pour rappel, si vous avez été victime, vous pouvez vous rendre sur le site sias.fr ou écrire à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Nous partons à présent en Belgique. A Gans, ce dimanche, avait lieu la messe d'installation de Mgr Lod Van Eyck. Le nouvel évêque de Gans, à 69 ans, il est le premier moine trapiste à devenir évêque en Belgique. Il est témoigne de l'abbaye d'Orval depuis 1976, mais aussi père abbé depuis 2007. La messe d'installation avait lieu ce dimanche, en la cathédrale Saint-Bavon, en présence notamment de la reine Paola. On écoute un extrait du discours du nouvel évêque à l'issue de la messe. Mes frères, vous restez les premiers dans ma pensée. En disant oui à la demande qui m'a été adressée, à votre tour, vous avez accepté d'entrer dans mon acte de foi, parce que l'Église nous l'a demandé. 45 années de formation spirituelle et humaine par Bivou m'ont préparé à ce nouveau service sans qu'on y pensait. Je dis simplement merci. Monseigneur Vanek succède ainsi à Monseigneur Luc Vanlooy, parti pour raison d'âge. Toujours dans l'actualité de l'Église, en bref, le Saint-Père a annoncé vendredi 21 février les nominations de plusieurs cardinaux francophones. Monseigneur Jean-Claude Hollery, archevêque de Luxembourg, entre au Conseil pontifical pour la culture. Le père Laurent Bassanez, un jésuite de 49 ans, devient consulteur de la Commission pour le dialogue avec les musulmans. Le cardinal Cristobal Lopez Romero, archevêque de Rabat au Maroc, entre au Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Et enfin, le cardinal Fridolin Ambongo, l'archevêque de Kinshasa, en République démocratique du Congo, intègre la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique. Retour en France. A Paris, depuis ce samedi, se tient le Salon de l'Agriculture, l'occasion pour une quinzaine d'évêques de visiter les agriculteurs de leur diocèse, réunis Portes de Versailles. Ils étaient une quinzaine cette année. L'objectif, écouter leurs besoins et les soutenir dans leur métier. Monseigneur Bozo, l'évêque de Limoges, revient sur cette initiative. Je trouve que c'est une très belle initiative qui vise à montrer que l'église est attentive au monde rural. Beaucoup de diocèses français sont des territoires ruraux, évidemment, de manière très massive. Et donc, à la fois marquer l'attention de l'église au monde rural, aux souffrances du monde rural qui sont réelles. Et je m'en aperçois dans toutes mes visites pastorales. J'ai rencontré beaucoup d'exploiteurs agricoles, des gens du monde rural qui sont dans des situations de souffrance. Et puis, il y a aussi, en plus de l'attention aux gens et en particulier aux plus pauvres, le désir d'annoncer Jésus. Alors, je le fais un peu implicitement, parfois explicitement dans certaines discussions, par ma présence. Mais voilà, c'est tout ça qui m'a motivé à venir ici. Voilà pour les actualités retenues ce mardi. On retrouve maintenant la chronique du père Rifat Badère. Il nous parle cette semaine de la rencontre des évêques méditerranéens qui s'est achevée dimanche à Bari, en Italie. Dix ans après le synod de l'Église catholique au Moyen-Orient, en 2010, le pape François a participé à une réunion méditerranéenne à Bari 2020, la ville qui est devenue la capitale de l'unité chrétienne, comme l'a dit le pape dans cette rencontre. Quel message il y a à Bari cette année ? C'est un message d'encouragement et de solidarité avec les chrétiens et avec le peuple qui vivent dans cette région, parce que cette région est toujours en crise et en conflit. L'initiative est venue de la conférence épiscopale des évêques italiens avec l'approbation immédiate du pape, confirmant le message de la région méditerranéenne et son invitation à présenter un témoignage d'unité et de paix. C'est un message d'espérance au peuple de la région afin qu'achever son chemin en transmettant la foi pour les générations qui viennent, en élevant ses enfants et en leur offrant un avenir meilleur grâce à un travail pour construire la paix, la justice, l'accueil et la solidarité. C'est un message pour élever la voix, pour demander les droits et surtout les droits de la liberté religieuse pour toutes les sociétés. C'est un message contre l'extrémisme et le fondamentalisme qui nie la dignité humaine et la liberté religieuse. C'est un message pour dissiper les peurs. Il y a un Dieu qui guide l'univers et nous conduit toujours à de pures fontaines de sécurité et de stabilité. C'est un message d'appel à l'unité des chrétiens et une coopération durable. En bref, le message de Barri cette année est un message fort, un message clair, un message fraternel, un message qui appelle également à la solidarité de la communauté internationale et la solidarité des églises du monde avec les chrétiens de cette région, car alors que leur nombre diminue, ils portent toujours leur croix et ils témoignent toujours du Christ ressuscité dans leur société. Bon carême et au revoir. Merci Père, tout de suite c'est le dossier. Et dans notre dossier, nous retrouvons le Père Michel Malèvre. Bonsoir Père. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors vous êtes l'assistant du Prieur Provincial des Dominicains de la province de France, donc vous représentez les Dominicains. Avec vous, on va revenir sur l'affaire dont on a beaucoup parlé, notamment dans le journal, les révélations sur Jean Vanier, le fondateur de l'Arche. De nombreuses questions se posent dans cette enquête qui est sortie, notamment sur la relation qu'entretenait Jean Vanier avec le Père Thomas Philippe, qui était dominicain, qui était son père spirituel. Alors notamment, le Père Thomas Philippe a été condamné dans un procès canonique pour fausses mystiques et abus sexuels. C'était en 1956. Cela ne l'a pas empêché de fonder l'Arche avec Jean Vanier quelques années plus tard. Une première question. Pourquoi, selon vous, il a été possible de, quelques années plus tard, exercer pour le Père Philippe son ministère sans être inquiété, notamment de la part des Dominicains ? – C'est une question assez complexe parce qu'il y a eu un premier temps, après la condamnation du Père Philippe, en 1956, où il s'est retrouvé d'abord en traitement psychiatrique, puis ensuite confiné dans des établissements religieux. et ce n'est qu'en 1963 qu'il a pu pouvoir revenir en France et reprendre son ministère. Il est venu d'abord en famille, dans le nord de la France, puis de là, il est allé dans le village de Trolly, où il a été introduit par le biais de relations qu'il avait. Et c'est ce que nous avons découvert, c'est qu'à ce moment-là, il a fait venir Jean Vanier, et puis la fondation de l'Arche s'est déployée progressivement, donc entre ces années, sous 1964 et 1971 à peu près. Donc c'est important de rappeler, si vous voulez, que ce n'est pas du jour au lendemain, après la condamnation, qu'il a pu fonder. Il y a eu un temps long. C'est un premier point. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu des sanctions canoniques importantes, en plus de l'obligation de soins. Ces sanctions canoniques étaient l'interdiction de célébrer tout sacrement. C'est-à-dire la peine que l'on appelait de déposition, il restait prêtre, mais il ne pouvait exercer rien de son ministère de prêtre. – Qui est une peine très grave. – Qui était la peine la plus grave avant le renvoi de l'État clérical, si vous voulez, qui n'a pas été prononcée contre lui, peut-être à cause, justement, de l'aspect psychiatrique que les juges ecclésiastiques ont pu discerner à ce moment-là. – Comment ça se fait que, justement, cette peine n'ait pas été appliquée ? – Cette peine, elle a été de fait appliquée pendant un certain temps, et puis lui-même a fait des démarches pour qu'elles soient progressivement levées. Régulièrement, semble-t-il, le prieur provincial… – Des démarches qui ont abouti. – Voilà, interdisait. – Mais lui, si vous voulez, de ce que l'on constate, c'est qu'à un moment, il a demandé l'autorisation à un évêque sans en référer au provincial, et sans d'ailleurs que l'évêque ne le fasse. Alors, l'évêque l'apprend et l'évêque proteste. Alors, si vous voulez, je vous réponds par des choses factuelles, qu'il soit bien clair que, pour nous, tout ce qui a été fait par Thomas Philippe est effroyable, que nous pensons aux victimes, et que nous ne nions absolument pas qu'il y ait certainement une part de responsabilité de l'institution dominicaine. Justement, c'est parce qu'il y a trop d'éléments qui nous manquent que le prieur provincial a voulu établir cette commission qui se saisisse de tous les dossiers, non seulement ceux qui sont dans nos archives, ceux qui sont dans des diocèses, ceux qui sont à Rome, de façon à pouvoir faire pleinement la vérité et nous permettre de mesurer notre propre responsabilité. Je dirais pour deux raisons. La première, c'est pour éclairer cette responsabilité et pouvoir la reconnaître et en demander pardon. Et deuxièmement, pour essayer d'en tirer des leçons pour que de tels drames ne puissent pas se reproduire. – Alors justement, on en parlait tout à l'heure, en 1964, c'est la fondation de l'Arche. Comment ça se fait que personne, en tout cas chez les Dominicains, ne se soit souvenu ou ne sonnait l'alarme de ces condamnations qui étaient encore d'actualité ? – Je pense que c'est une des questions qu'il faut éclairer. C'est-à-dire que ce frère qui s'est retrouvé pendant des années complètement à part, qui a connu une dépression extrêmement profonde avec des tendances suicidaires, si vous voulez, je pense que les autorités, à la fois, plus ou moins, elles savaient les problèmes et elles ont voulu empêcher qu'ils puissent exercer un ministère. – Oui, ils font du chantage de sa part. – Et deuxièmement, éviter, non, je ne pense pas qu'il y ait eu de sa part un chantage et qui aurait pu jouer, mais je pense qu'on a dû imaginer qu'ils pouvaient connaître une certaine rédemption. Je vous dirais que moi-même, si vous voulez, j'ai appris progressivement ou compte-gouttes la teneur et j'ai eu le sentiment que Thomas Philippe, quand il était à l'Arche, avait connu, si je puis dire, une rédemption dans un cheminement, que les horreurs qu'il avait faites, il en avait pris conscience et qu'il avait, en quelque sorte, racheté par le service des plus pauvres le mal qu'il avait pu faire. Ce que je pense, là où il y a certainement une responsabilité, c'est qu'on n'avait pas mesuré le degré de perversion de la conscience. – Est-ce qu'ils avaient à rendre des comptes ? Parce qu'il y a aussi le frère, il y a donc Thomas-Marie, Marie-Dominique Philippe, est-ce qu'ils avaient à rendre des comptes au sein de l'ordre des Dominicains ? – Les deux frères se sont retrouvés dans une situation d'extra-conventum, c'est-à-dire que rattachés à un couvent, mais vivant à l'extérieur et appelés donc à rendre des comptes à leur prieur. Alors moi-même, quand j'étais novice, c'était en 1980-81, j'ai vu Thomas-Philippe venir au couvent de Lille pour rencontrer son prieur, où j'étais en formation pour rencontrer son prieur. – Mais vous savez, bon, de là, le prieur peut se déplacer, aller voir, mais si vous voulez, il faut se représenter que même pour un homme comme Jean Vanier, qui était une icône, on n'imaginait pas que Jean Vanier ait pu faire ce que vient d'être révélé. Donc on n'imaginait pas non plus que Thomas-Philippe ait pu faire cela. – C'était trop gros pour être crédible ? – Alors, bien entendu, en disant ça, encore une fois, on ne nie pas la responsabilité qu'il peut y avoir d'avoir manqué de vigilance, manqué de lucidité, compte tenu de la condamnation à un traitement psychiatrique qui était antérieur. Mais vous avez encore des gens aujourd'hui, notamment dans la famille des frères Philippe, qui nie que les faits qui semblent, en tout cas qui pour moi sont absolument convaincants, soient établis. – Alors, les Dominicains, l'ordre des Dominicains a choisi justement de réagir aujourd'hui. Vous avez annoncé deux commissions d'enquête, une historique et une théologique. Est-ce que vous pouvez nous en dire rapidement quelques mots ? Pourquoi historique et pourquoi théologique ? – Historique parce que c'est un dossier extrêmement complexe, si vous voulez, qui met en jeu plusieurs instances. Donc, ce que nous voudrions, c'est justement pouvoir mesurer quelle est la part de responsabilité dans le manque d'attention et de suivi sur le cas de Thomas Philippe, en l'occurrence. Si on a manqué de prudence, ou si même il y a véritablement une faute dans le suivi pour que nous puissions assumer notre responsabilité. Et d'autre part, ce qui est tout à fait frappant, c'est, si vous voulez, la justification mystique liée à une vision des épousailles de Jésus avec sa maman qui sont au cœur du discours par lequel le frère Thomas Philippe a abusé de ces personnes. Donc, nous voudrions arriver à comprendre comment, si vous voulez, s'est développée cette mystique ? Est-ce qu'elle a, comme on peut le dire parfois, des sources chez l'oncle des frères, le père Thomas de Haut ? Est-ce qu'elle est liée à une révélation privée qu'aurait eue le père Thomas Philippe, comme ça se dit parfois ? Est-ce que c'est une perversion d'un enseignement qui a sa source chez saint Thomas d'Aquin, d'une certaine façon, l'amour d'amitié, mais qui a amené les déviations épouvantables que nous voyons et que les frères de Saint-Jean, en ce qui concerne nos frères, ont soulevées ? Donc, pour nous, c'est important d'arriver à comprendre, parce que, si vous voulez, l'enjeu, il n'est pas seulement de faire la vérité sur ce dossier-là, mais aussi d'attirer notre attention sur d'autres déviations. Ce n'est pas seulement, si vous voulez, l'analyse même de la déviation, mais le processus qui peut amener à de tels abus, qui pour nous est important, non seulement pour, encore une fois, mesurer notre responsabilité, mais aussi pour veiller à ce que ça ne se reproduise pas chez les Dominicains et dans toute l'Église. – Alors, dernière question, quels fruits positifs vous pouvez attendre de ce travail d'enquête ? Au-delà de l'échec qu'on constate, en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut attendre de positif ? – Je pense que ce qui est important, c'est que l'on mesure les responsabilités, qu'on arrive à comprendre les mécanismes qui se mettent en place. Je pense qu'il y a quand même une chose importante pour moi, je le dis souvent, et j'étais sensible au fait que M. Posner l'ait dit, c'est que Jean Vanier, mais aussi Thomas Philippe, mais aussi Marie-Dominique Philippe, c'est ma conviction, on fait du bien. C'est-à-dire que ce ne sont pas seulement des hommes qui ont fait des choses épouvantables, scandaleuses, ce sont aussi des hommes qui ont consolé, aidé des personnes à rencontrer Jésus-Christ. Et ça, pour moi, je dirais, c'est quelque chose de tout à fait étrange et dramatique, c'est le mystère du bon grain et de l'ivraie dans le cœur d'une personne. Comment quelqu'un qui a pu faire des choses aussi épouvantables a pu aussi faire du bien ou comment quelqu'un qui a pu faire ce bien auprès de pauvres a été aussi celui qui a fait ses horreurs auprès de femmes fragiles. Et je pense que pour nous, c'est important, je dirais, d'essayer de comprendre ce mystère de l'âme humaine et en tout cas pour, d'abord et avant tout, d'exprimer notre compassion pour les victimes et de veiller à ce que plus jamais tout cela n'arrive dans l'Église et d'abord dans l'ordre. – Très bien, merci beaucoup Père d'être venu nous expliquer tout ça sur ce plateau. Et merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.ktotv.com, n'hésitez pas non plus à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag à la source. On se retrouve jeudi, excellente soirée sur KTO. – Sous-titrage ST' 501